Donc voilà, c'est le jour où je me suis fait humilier dans le métro de Séoul. Wesh, on se retrouve avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous parler de ce qu'on ne vous dit pas sur la Corée. Moi je suis partie au mois de décembre en Corée, donc notamment à Séoul et à Busan. Et j'ai été très étonnée de voir qu'il y a certaines choses qui ont beaucoup été mises en valeur par des gens que je connais qui sont partis. Et qui au final n'étaient pas si merveilleuses que ça. Et d'autres choses sur lesquelles j'étais vachement surprise. Donc reste ébranchée, si tu pars bientôt, comme ça tu peux voir qu'est-ce qu'il y a à éviter, qu'est-ce qu'il y a de bien. Et vraiment les préjugés et la sur-médiatisation de ce qu'il y a en Corée. Reste ébranchée. Alors premier truc que j'ai remarqué en Corée, mais ça, ça c'est le truc vraiment le côté matérialiste de la Corée, donc là on tombe dans les clichés, etc. Mais j'étais choquée aussi de voir que tout le monde est beau. Mais genre, je ne sais pas comment vous expliquer tu vois, genre en France les gens des fois disent ça me dit mal et tout, ils sont là, ils sont fous, etc. Mais en Corée, tout le monde est beau. Moi je croyais que c'était que dans les dramas où il y avait des beaux gosses, des belles gosses, je me suis dit, c'est normal, tu vois, c'est des acteurs et tout. Les gens ils sont beaux dans les dramas, c'est normal, tu vois. Mais non, c'est la vérité. Les gens là-bas sont tous beaux. Et ils sont tellement beaux que toi tu te sens minable en fait. Tu te sens, pas tu te sens minable, mais toi tu te dis mais je suis une merde à côté, genre je suis pas beau à côté, tu vois. Mais les gens ils sont trop beaux là-bas, ils prennent, enfin à Séoulin, je parle à Séoulin. Les gens ils prennent trop soin d'eux, ils s'habillent super bien, ils sont toujours coiffés, ils ont toujours genre une belle peau et tout. Tu sens jamais quelqu'un genre puer la transpiration, tu sais genre ils prennent soin de toi, tu vois. Tu sens que, bon après il y a des exceptions, il y a quelques personnes où vraiment genre ça sort du lot tu vois. Mais principalement, les gens là-bas, ils sont vraiment 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 beaux. Aussi bien les filles que les mecs. Genre vraiment ils font super attention à leur apparence. Et du coup ce qui est bien, tu vois, c'est que tu te sens obligée toi aussi de faire attention à ton apparence. Et tu t'habilles, genre tu commences à avoir un petit style et tout. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, déjà là-bas, il y a une culture genre de la beauté en fait. Parce que les gens, en soi pour eux c'est une culture en fait d'être beau. Il faut se présenter, il faut être bien présenté même pour le travail, même par rapport je pense à leur croyance. Il me semble que c'est une sorte de respect en fait, d'être propre et bien vis-à-vis des autres et aux yeux des autres. Donc vraiment, genre, premier truc qui m'a choquée, c'est que les coréens sont super super beaux. Deuxième chose à laquelle je pense que vous devrez bien faire attention dans Séoul. Et ça je pense qu'en fait on ne parle pas assez. C'est notamment, je ne sais pas comment les appeler en fait. Genre, on a ça un peu à Paris mais ce n'est pas pareil. Par exemple, vous voyez à Paris vous avez les... Je ne viens pas dire ça parce que bon, les étangs, les romains qui viennent pour vous faire signer les papiers etc. Et moi j'ai remarqué qu'à Séoul, il y a vachement de personnes comme ça en fait qui vont notamment vers les étrangers pour vous demander de signer des papiers ou d'aller boire un verre avec eux en fait. Et moi je me dis, genre au début je trouvais ça un peu bizarre tu vois. Genre je me disais, tu ne me connais pas et tout, pourquoi tu viens m'aborder comme ça alors que... Enfin moi je suis une étrangère, toi t'es d'ici et on ne se connait pas tu vois. Genre tu devrais connaître beaucoup mieux que moi ce qui se passe dans ta ville que moi tu vois. Et donc pour anecdote, je marchais et tout. Et vas-y moi je suis un peu une parisienne parano. Ça veut dire genre, tu sais, si quelqu'un il s'approche trop de moi ou là il me suit et tout, genre je vais capter direct. Donc je sens quelqu'un qui me suit tu vois, genre un petit coréen il me suit et tout, je me dis vas-y genre, il est bizarre tu vois, pourquoi il me suit, pourquoi, c'est qu'est-ce qu'il veut tu vois. Je me dis au bout d'un moment il va me lâcher, il va voir que je ne le calcule pas et tout, trop timide, il ne va pas venir me parler. Sauf que le mec il finit par m'aborder et là il me donne un papier, il me dit oui et tout, est-ce que vous sauriez, en un anglais parfait en fait, il me dit oui, est-ce que vous sauriez ou est-ce que je peux, je peux acheter des médicaments ici et tout et je le regarde genre en mode, frère, t'as vu ma gueule ou pas, je sais pas, on peut acheter des médicaments ici, ça fait 3 jours que je suis là, je dis pourquoi tu m'accostes comme ça tu vois. Et encore une fois, en bonne parisienne que je suis, je ne l'ai pas calculé et je l'ai envoyé chier tu vois, une mec qui était grave choquée genre en mode, mais en fait après, parce que ça ne m'est pas arrivé qu'une fois, ça m'est arrivé 2-3 fois, une deuxième fois aussi il y avait un couple genre de jeunes, mais ils étaient trop bizarres genre en mode, ça se voyait c'était pas des coréens comme tu côtoies tous les jours tu vois. Et pareil un couple ils viennent, ils me disent ah on peut boire un verre avec toi, pareil je les ai regardés en mode, boire un verre avec moi, je crois que moi je vais aller boire un verre avec des gens que je connais pas comme ça, genre allez, allons boire un verre, viens évidemment, la bonne bouffonne. Non tu vois, du coup je parlais après avec des potes qui étaient là-bas, enfin des potes des connaissances que je me suis fait là-bas, et justement ils me disaient que genre il ne fallait pas calculer ces gens là, c'était genre des saranaks ou des trucs comme ça, donc ça c'est un truc, faites super attention là-bas, surtout quand vous ne connaissez pas, ne parlez pas à des inconnus comme ça, parce qu'on dit ouais la Corée c'est sécurisé, genre il ne vous arrivera rien et tout, mais ne soyez pas stupides non plus, alors il y a du bon et du mauvais partout. Troisième truc, et là vraiment, et quand j'y pense, je vous jure ma fierté elle en a pris un coup, ma fierté de parisienne, de métro, tu vois, genre j'ai l'habitude de prendre le métro, je sais comment ça se passe, tu vois, donc je vous explique, en fait on m'a beaucoup idéalisé le métro de Séoul et en Corée, comme quoi c'était vachement propre, des gens ne parlent pas, des gens ne mangent pas dans le métro, et c'est pas faux, je suis d'accord, alors c'est pas faux, mais ce que les gens ne vous disent pas, c'est que les Coréens, ils n'ont pas de pitié dans le métro, donc quand je vous dis, ils n'ont pas de pitié, je vous jure, j'étais choquée de ce que j'ai vu là-bas, je veux dire que je vais vous raconter une anecdote, parce que vraiment je vous jure, c'est le truc ça, je le raconte tout le temps, je vous dis, mais c'est pas possible, donc en fait, moi en bonne touriste que je suis, je décide en semaine d'aller à Gangnam, donc le quartier d'affaires de Séoul, là où il y a tout le monde, enfin la plupart des gens travaillent, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-bas, et donc l'un des métros, d'une des stations de métro les plus grandes, et les plus cotées, donc je me décide, pardon, je me décide de m'y rendre à l'heure de pointe, comme une imbécile à 17h, et là, je descends dans le métro, mais qu'est-ce que je vois, c'est pas Paris à 17h, c'est où là, c'est pas Paris à 17h, je vous jure, j'étais choquée, il y avait une foule, je n'ai jamais vu ça de ma vie, je me suis dit, bon vas-y tu vois, genre avec les grèves, on a l'habitude, on sait un peu comment ça se passe, c'est pas grave tu vois, donc vas-y je fais la queue, et tout je rate le premier, vas-y normal tu vois, je rate le deuxième, vas-y tranquille, il y avait du monde avant moi, comme les gens là-bas, ils font la queue pour rentrer, bah vas-y c'est normal tu vois, donc je vous montre dans le troisième, je vous jure, je vous jure, j'ai cru j'allais décéder, je dis ça y est, c'est la fin, c'est la fin de ma vie, les gens là-bas, on dirait, c'est normal pour eux, d'être collés comme ça, aux autres, genre les gens ils s'en foutaient, mais attendez, ce n'est même pas ça, c'est pas ça l'essentiel, ok d'accord, on est collés serrés, t'as vu, on est tous ensemble dans le métro et tout, et là, arrive ma station, et bien évidemment ma station, c'est la station où il n'y a personne qui descend, tu vois, et du coup, je lui demande aux gens de se pousser pour descendre, je vous jure, les gens ils m'ont tous regardé comme ça, genre en mode, tu veux quoi toi, genre tu vas rester à ta place, en fait tu vas pas descendre, je vous jure, je vous jure les gens, laissez-moi descendre, je commence à parler en français et tout, laissez-moi descendre s'il vous plaît et tout, s'il vous plaît, il faut que je descende et tout, mais les gens ils me calent pas, les gens ne me calculez pas, comme une merde, je suis restée comme ça, genre je me suis résignée en fait, je me suis dit, vas-y genre, j'avais envie de pleurer, je regardais les gens comme ça, mais je vous jure, il y a un gars, il m'a regardé en mode, mais ce qu'il y a là, genre la pauvre, elle m'a jamais descendre, genre je me sentais pas bien, je me sentais humiliée, mais vraiment, genre sincèrement, je me sentais grave humiliée, donc tout ça pour vous dire que, certes, le métro il est propre, le métro il est, il n'y a pas de bruit dedans, les gens sont grave respectueux, il y a de la place pour les vieux, il y a de la place spéciale pour les femmes enceintes et tout, mais je vous jure, quand il s'agit de s'asseoir, et quand il s'agit de rentrer dans le métro, mais les gens, ils ont aucune pitié, je veux dire, c'est pas Paris, c'est pas le métro parisien, donc voilà, c'est le jour où je me suis humiliée dans le métro de Séoul, voilà, quatrième truc, que pareil, j'aurais aimé savoir avant de partir, alors il faut savoir qu'à Séoul, il y a beaucoup d'étrangers, en fait il y en a beaucoup, et à la fois il n'y en a pas beaucoup, moi j'avoue que j'en ai pas croisé des masses, genre dans le métro, surtout quand vous allez un peu, genre banlieue de Séoul et tout, j'en ai pas croisé de ouf, tu vois, mais malgré ça, malgré que tu sais, il y a quand même du tourisme et tout, il y a quand même des gens, tu vois, il n'y a pas que des asiatiques là-bas, il y a quand même une population, enfin de touristes, hors asiatiques qui viennent là-bas, mais j'ai remarqué, que les gens regardaient beaucoup, et notamment dans le métro, et moi personnellement, genre moi je m'attendais pas à ce qu'on me regarde autant, et donc tu sais, notamment dans le métro, et moi ça m'a beaucoup gênée en fait, ça m'a beaucoup gênée, parce que je me disais, genre peut-être j'ai un truc, tu vois, peut-être j'ai un truc sur la gueule, ou je sais pas, tu vois, peut-être chelou, genre je sais pas pourquoi les gens, ils me regardaient autant et tout, et j'étais là genre, tu sais, au début je l'ai pris mal, sincèrement au début je le prenais mal, je me disais, mais vas-y, c'est bizarre tu vois, moi quand je suis à Paris, quand je suis même ailleurs, je calcule pas les gens, genre je m'en fous que tu sois, tu viennes de Russie, que tu viennes de, je m'en fiche en fait, mais là-bas vraiment, quand tu rentres par exemple, dans un métro, je suis toujours avec mon métro, quand tu rentres dans un métro, et que au final, tu sais, t'es le seul, t'es le seul pas asiatique, tu vois, et encore moi j'ai de la chance, parce que je suis brune et tout, je suis pas blonde, yeux bleus, donc je passe un peu plus inaperçue, mais je me rends compte qu'il y a vachement des gens, tu sais, en mode, mais, tu sais, tu regardes genre, elle est toute seule, tu sais, c'est un peu, chelou quoi, vraiment le mot c'est chelou, mais après j'ai compris, que c'était pas, méchant, tu sais, c'était pas, c'était pas malsain, c'était pas vicieux, j'étais pas en mode, ouais regarde, putain, tu sais, elle est moche, ou tu sais, c'était pas de la critique en fait, c'était plutôt je pense de la curiosité, parce que c'est vrai que les coréens, ils aiment beaucoup la culture européenne, c'est les, enfin ils s'intéressent beaucoup je pense aux étrangers, tu vois, mais pas de manière malsaine en fait, et le problème c'est que ça peut être très mal interprété par certaines personnes, la façon dont on te regarde, et surtout, surtout les vieux en fait, personnellement, il y a beaucoup de vieux, qui me regardaient, et qui, tu sais, en mode, avec leurs amis et tout, genre, tu vois, regarde, et tout, moi j'étais là, putain, si, genre, encore un peu sur ma gueule et tout, tu sais, j'en pouvais plus, genre au bout d'un mois, j'étais là, si je regardais les gens en mode, tu peux pas t'arrêter deux secondes de, de me regarder comme ça, c'est pas que moi, je pense que c'est avec tout le monde, mais du coup, c'est vrai que, ça c'est l'une des choses, qu'on ne vous dit pas, mais qui arrive, qui arrive beaucoup, donc le regard des gens, qui n'est pas malsain, bien sûr, mais qui peut quand même être dérangeant. Cinquième truc, on dit souvent, moi j'ai souvent entendu, que les Coréens étaient assez timides, qu'ils n'allaient pas vers les gens, et que, en gros, qu'ils savaient pas, genre, ils savaient pas s'amuser, tu vois, qu'ils allaient pas, ils sont trop timides pour parler aux gens, pour parler aux étrangers, etc. Mais, sachez que c'est totalement faux, au contraire, je pense que, ça doit être, des gens les moins timides, enfin, dans tous les pays où je suis allée, c'est les gens les plus avenants, au contraire, ils hésitent pas à vous aider, quand vous avez besoin de quelque chose, quand vous leur demandez, mais ils vont s'arrêter, ils vont limite vous, vous raccompagner, jusqu'à chez vous, tu vois, et au contraire, en fait, ils restent toujours, ils restent toujours maîtres d'eux-mêmes, ils sont toujours, comment dire, ils sont toujours là pour vous aider, en fait, et c'est ça qui est fou, c'est que, peut-être comme ça, genre, au premier abord, tu te dis, ah ouais, ils ont l'air froid et tout, mais en fait, pas du tout, ils sont vraiment, vraiment, hyper, hyper ouverts d'esprit, et notamment, moi je sais qu'il m'est arrivé une galère quand je suis allée à Boussane, donc parce qu'en fait, j'ai posé mes affaires à l'hôtel, sauf que comme une teubée, j'ai pas retenu le chemin, en fait, jusqu'au métro, et en fait, dans le métro, il y avait énormément de sorties, et j'ai pas retenu quelle sortie c'était, donc ça veut dire qu'avec mes potes et tout, on est parti en soirée et tout, je me suis dit, vas-y, c'est à côté, tu vois, donc je vais marcher à pied, donc je marche et tout, avec mon GPS, sauf qu'en fait, le GPS que j'avais, j'arrivais pas, je sais pas pourquoi, ce GPS là, que j'avais téléchargé en Corée, j'arrivais pas à le lire et tout, et là, je vois deux relous, des mecs sous un parapluie comme ça, bourrés, défoncés et tout, et je me dis, putain, tu sais, je me suis dit, vas-y, Charo, tu vois, genre, comme à Paris, gros Charo, ils ont cassé la tête, et bah, franchement, c'est ce que j'ai pensé au début, je me suis dit, vas-y, je vais les esquiver et tout, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la rue, il n'y avait que eux, tu vois, donc, donc, finalement, je suis perdue de ouf et tout, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, c'est pas grave, je vais leur demander, parce que eux, en fait, entre temps, genre, ils me faisaient des trucs en mode, eh madame et tout, mais parce qu'ils étaient bourrés, tu vois, donc, donc, ils ne savaient pas trop qu'est-ce qu'ils faisaient, tu vois, mais c'était pas méchant, donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais leur demander, donc je leur demande du chemin et tout, et bien évidemment, toujours bourrés, donc les pauvres, malgré qu'ils étaient bourrés, malgré qu'il pleuvait des cordes, malgré que c'était pas du tout dans leur chemin, ils étaient là, les pauvres, en train de chercher à être sur leur téléphone et tout, et je vous jure, ils m'ont raccompagné jusqu'à mon hôtel, et je me suis dit, mais, genre, ben, ça veut bien dire que c'est archivo, genre, ce qu'on dit sur eux, et donc, deuxième aussi anecdote sur ça, c'est que du coup, j'étais partie pour visiter un truc à Busan, le village, vous savez, les villages avec plein de maisons colorées et tout, et pareil, j'étais perdue, genre, je savais pas c'était quoi la station à laquelle je devais m'arrêter, et il s'avère que dans le bus, il y avait que des petites vieilles, donc moi, j'ai mon truc et tout, translate et tout, et je traduis en coréen, et je leur montre et tout, enfin, j'en montre à une, et tu sais, genre, elle commence à parler qu'en coréen, moi, je comprenais rien et tout, et du coup, je suis passée d'une mémé, une petite mamie qui m'aide, je vous jure, 10 mamies dans le bus autour de moi, en train de parler coréen, en mode, en mode tout vert pour m'aider, il y en a une, elle m'attrape, elle me dit, ouais, genre, en mode, reste à côté de moi, je vais te montrer, tu vois, genre, je me fais comprendre qu'elle va montrer la station et tout, et au final, bah, c'est ce qui se passe, tu vois, c'est qu'elle est restée avec moi jusqu'à la station, jusqu'à où je devais aller, et au final, j'ai trouvé mon chemin, donc aussi bien les vieux que les jeunes, au final, ils sont super ouverts, et il faut juste aller leur parler pour, pour voir que, en fait, ils sont hyper sociables, et qu'ils sont prêts à vous aider, enfin, dans tout ce dont vous avez besoin, et partout, quoi. Sixième truc, qui m'a beaucoup dérangée aussi, c'est que là-bas, en fait, les étrangers, ou les européens, sont hyper idéalisés, et en fait, moi, je pensais que c'était faux, quand on disait que, en gros, c'est hyper à la mode d'avoir des potes étrangers, et tout, mais il s'avère qu'en fait, c'est réellement vrai, les coréens, en fait, aiment beaucoup avoir des amis étrangers, et pour vous dire, du coup, pareil, une anecdote par rapport à ça, on est sortis avec des potes, et il s'avère qu'il y avait une des filles, qui avait un ami coréen, qui était avec nous à ce moment-là, donc on se baladait et tout, c'était en plein de Noël, on était en train de se balader, il y avait beaucoup de monde et tout, et d'un coup, le garçon dit, oui, je vais appeler des potes à moi, qui vont nous rejoindre, et là, on voit, sept coréens débarquer, sept garçons, des jeunes, débarquer, je me dis, mais je me dis, je fais l'eau, tu vois, pourquoi ils sont sept, et tout, il a ramené toute sa bande, le mec, et tout, et là, on dit, allez, on prend une photo, et tout, donc on est tous là, comme des cons, en train de prendre une photo, et là, d'un coup, tout le monde disparaît, genre, salut, on rentre chez nous, et tout, et je me suis dit, oui, il y a un problème, genre, les gars étaient juste venus, pour prendre des photos avec nous, pour dire, genre, en gros, on a pris une photo tous ensemble, avec des étrangères, pas tous, mais certains font ça, et pour dire, ouais, on a des potes étrangers, et tout, nan, et puis voilà, du coup, ça m'a vachement choquée, genre, je me suis dit, enfin, tu sais, c'est un peu chelou de faire ça, mais bon, la base, c'est comme ça, c'est pas méchant non plus, mais, mais ils aiment beaucoup avoir, avoir des amis étrangers, et je pense que c'est une fierté, en fait, auprès de leurs potes, de se vanter, d'avoir, de côtoyer des étrangers, même si c'est pas vraiment leurs potes, en fait, donc, donc voilà, c'est vraiment aussi, un truc qui m'a pas mal marqué, en Corée. Septième truc, et pas des moindres, mais ça, pareil, on vous le dit pas, en fait, c'est des trucs que j'ai remarqué, vraiment, j'entends pas, genre, ce genre de choses, quand je vois des vidéos sur la Corée, donc là, je vais vous parler, quand vous arrivez à la douane, en Corée du Sud, donc déjà, sachez qu'à la douane, les douaniers, ils vous calculent pas, ils vous disent même pas bonjour, ils vous, ils vous calapent en fait, ils ont pas votre temps, si tu viens de là, tu viens juste valider ton passeport, et tu sors de là, quoi, sauf que, en fait, moi, ce que je savais pas, c'est qu'à la douane, ils vous donnent un petit papier, donc ce papier, en fait, c'est votre billet d'entrée en Corée, et c'est votre billet de sortie pour la Corée, ça veut dire qu'en fait, ça prouve à quelle date vous êtes rentré, et à quelle date, en gros, vous devez sortir, donc logiquement, ce papier là, faut pas le perdre en fait, donc moi, je savais pas, tu vois, qu'il fallait pas le perdre, ce papier, donc moi, comme je suis partie avec une école, j'ai pris des cours là-bas et tout, et nous, on me demandait, moi, j'aurais dit, mais moi, j'ai jamais vu ce papier, genre, je sais pas ce que c'est, je l'ai jamais vu, j'en ai pas pris connaissance, et ça fait que du coup, ce papier, en fait, il est super important, donc sachez bien que si vous allez à la douane, en Corée du Sud, faites bien attention qu'il vous a un petit papier carré, un petit bout de papier, qu'il faut en fait garder pour votre retour, parce qu'ils vont vous le demander quand vous retournez, enfin, ils peuvent vous le demander quand vous revenez en France, donc faites bien attention à garder ça. Deuxième truc aussi, par rapport à la douane et par rapport à la viande, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est comme dans certains pays, par exemple, moi, quand je vais en Tunisie, donc certains pays du Maghreb, quand t'es dans l'avion, tu dois remplir des papiers en fait, des papiers d'identité, pour savoir, donc où est-ce que tu vas aller, combien de temps tu vas rester, l'adresse où tu vas rester, et donc il faut remplir ça dans l'avion. Par contre, je pense qu'en fait, c'est pas dans tous les avions où ils le font ça, moi, je suis partie avec Air France, et le papier, vous fournissez à l'avance, mais sachez que ne faites pas la queue pour rien à la douane, remplissez d'abord ces papiers, qui sont en général au début de la douane, avant de la passer, et donc il faut absolument les remplir, pour pas perdre de temps en fait, moi, c'est un truc que je ne savais pas non plus, mais j'ai eu de la chance qu'on nous les distribue dans l'avion, mais sachez que ce papier-là, si on ne vous le distribue pas dans l'avion, en gros, je crois qu'il y en a deux ou trois, il faut absolument les remplir, et ça prend quand même genre, 5 à 10 minutes, tu vois, donc vraiment, ça aussi, faites attention, ne faites pas la queue pour rien à la douane, donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ces 7 fées sur la Corée, ces 7 choses qu'on ne vous dit pas, vous aideront pour ceux qui vont partir bientôt en Corée, ou qui ont le projet de partir dans le futur en Corée, j'espère que ça vous aura aidé, et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, si vous l'avez aimé, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne également, et puis à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir, et puis j'y répondrai pour, je sais pas, pour vous aider, pour quoi que ce soit, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram, où je réponds vraiment à toutes vos questions, il y a pas mal de monde qui me pose des questions sur la Corée, sur leur départ, sur des conseils, donc moi j'hésite pas à vous répondre, et à vous donner toutes les astuces, et tous mes conseils sur mon voyage en Corée, voilà, voilà, donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye ! Sous-titrage ST' 501